Musique Continents intérieurs par Philippe Renaud Aujourd'hui, Carl Gustav Jung, l'expérience intérieure, en compagnie de Michel Cazenave. On sait que dans le champ de la psychanalyse, la question des phénomènes religieux fut le principal point de divergence entre Freud et Jung. Point de divergence auquel il ne put retrouver de résolution, si ce n'est par leur rupture définitive en 1913. Freud, astreignant le sentiment religieux au schéma explicatif de la psychanalyse, tel qu'il la concevait, renvoyant d'abord dans totem et tabou à la névrose obsessionnelle, puis plus tard, dans l'avenir d'une illusion, à une position illusoire et infantile. Prenant le contre-pied de cette démarche, Jung allait donner au phénomène religieux une place à une signification qui déborde largement le cercle de la réflexion et de la pratique que définit la psychanalyse, puisqu'au lieu de le ramener à cette dernière, il allait se mettre à son écoute, tirant les leçons de son potentiel thérapeutique, jusqu'à déclarer, dès 1916, que nul n'est guéri, qu'il n'a pas recouvré une position religieuse. Or, il faut bien entendre que dans cette formule qui peut sembler provocante, par position religieuse, Jung ne désigne pas l'appartenance à une confession sédimentée dans des dogmes et administrée par une église. Même s'il reconnaît la valeur de ces expressions les plus abouties de la culture, que sont les grandes religions de l'humanité, en tant qu'elles sont des condensées d'expérience, cristallisées dans des rites, « Il est clair que, de son point de vue, ces traditions demeurent des formes vides tant qu'elles ne sont pas reliées à un vécu personnel. » Car c'est justement un vécu personnel, à une expérience intérieure, qui d'une certaine manière excède toute forme religieuse, que se réfère Jung lorsqu'il parle de position religieuse. On peut alors se demander ce qui lui permet de prendre véritablement sérieux et de légitimer un tel vécu intime, au point d'en faire un vecteur de guérison, mais également un principe d'évolution. Lorsqu'on se penche sur certains de ses écrits, dans son autobiographie intitulée « Ma vie », ou bien sur sa correspondance, ou bien encore sur son fameux livre rouge, qui nous est demeuré si longtemps inaccessible, on comprend que sa position n'est ni le résultat d'une abstraction, ni la conséquence d'un parti pris idéologique, mais bien plutôt l'effet d'une incessante confrontation avec l'inconscient qu'il a lui-même vécu tout au long de sa vie, comme par exemple entre 1913 et 1919, dans ce que Henri Hellenberger, dans son histoire de la découverte de l'inconscient, appelait une maladie créatrice. Maladie créatrice, c'est-à-dire traversée des ténèbres, face à face avec la mort, rencontre du sacré, émergence de l'irrationnel, sous la forme d'émotions intenses et d'images, de visions, avec lesquelles Jung n'aura de cesse de s'expliquer, pour ainsi dire jusqu'à son dernier souffle. C'est donc sous l'angle de sa confrontation à ce quelque chose au-delà de son histoire personnelle, à ce Mysterium Trimendum, comme l'appelait Rudolf Otto, que nous allons nous intéresser à Jung aujourd'hui en compagnie de Michel Cazenave. Michel Cazenave, qui dirige la traduction en français des œuvres complètes du psychiatre suisse, et qui depuis de nombreuses années, réfléchit au rapport de cette œuvre avec l'expérience la plus intime de son auteur. L'expérience qui, on l'aura compris, donne tout son sens à l'œuvre et sans laquelle des pans entiers de cette dernière nous demeureraient difficilement compréhensibles. Parmi les nombreux essais dans lesquels Michel Cazenave nous fait part de ses réflexions, j'aimerais en citer deux en étroit rapport avec notre thème d'aujourd'hui. Il s'agit de Jung, l'expérience intérieure, réédité chez Dervy en 2013, et du deuxième tome de Jung, revisité, sous-titré Jung et le religieux, aux éditions Entre-Las en 2012. Je me trouvais plongé sans aide aucune dans un monde totalement étranger, et tout m'y semblait difficile et incompréhensible. Je vivais continuellement dans une tension extrême, et j'avais souvent l'impression que des blocs gigantesques se précipitaient sur moi. Un fracas de tonnerre succédait sans trêve au fracas précédent. Tenir le coup dans cette épreuve fut une question de force brutale. Plus d'un y a succombé, Nietzsche, Holderlin et bien d'autres. Mais il y avait en moi une force vitale élémentaire, quasi démoniaque. Et dès le début, il fut pour moi bien entendu que je devais trouver le sens de ce que je vivais dans ces fantasmes. Le sentiment d'obéir à une volonté supérieure en résistant aux assauts de l'inconscient était inébranlable, et sa présence constante en moi me soutint tel un fil conducteur dans l'accomplissement de cette tâche. Ce fut naturellement une ironie du sort qu'il m'ait fallu en tant que psychiatre au cours de mon expérience rencontrer pour ainsi dire pas à pas ce matériel psychique qui fournit les pierres à partir desquelles se construit une psychose et que l'on retrouve aussi par conséquent dans les asiles de fous. Il s'agit de ce monde d'images inconscientes qui plonge le malade mental dans une confusion inextricable, mais qui est aussi la matrice de l'imagination créatrice des mythes, imagination avec laquelle notre ère rationaliste semble avoir perdu le contact. Qu'est-ce qu'il prédisposait à risquer cette aventure intérieure ? Et je dis bien risquer puisqu'à certains moments il n'était pas loin de basculer dans la folie. Je crois qu'il faut être très clair, il ne l'a pas choisi. Ça lui est tombé dessus, de toute manière. Et ça l'a pris au moment de la rupture avec Freud. Encore que l'on voit bien que la rupture avec Freud est occasionnée précisément par le fait que Jung est très sensible au religieux, alors que Freud ne veut pas en entendre parler. Mais en même temps, je me dis, dans la psychanalyse classique, on connaît très bien la lettre de Freud à Stefan Zweig en 1937 dans laquelle il déclare « Je suis, de toute manière, je n'ai jamais été touché par la musique comme je n'ai jamais été touché par la mystique. » Mais on se dit que ne pas être touché, lui, personnellement par la mystique, ce n'est pas une démonstration que la mystique n'existe pas. Et en même temps, je me dis que Freud est obligé de faire attention à ce qu'il dit. parce qu'honnêtement, lorsqu'il dit que la religion est souvent de l'ordre de la névrose obsessionnelle, dans ma jeunesse, j'ai connu ce qu'on appelait les grenouilles de bénitier et je crois que ça relève clairement de la névrose obsessionnelle, effectivement. Mais comme en même temps, on cite toujours l'exemple de ce couvent au Mexique, le couvent de Carnavaca, dans lequel on dit « Oui, au bout d'un an, 90% des religieux qui avaient été soumis à une psychanalyse étaient partis. » En effet, ils étaient partis. Et je pense que ça relevait de la névrose obsessionnelle et qu'ils se sont rendus compte. Mais je me dis, on ne parle jamais des 10% restants, les 10% qui ont existé. Alors ceux-là, que leur arrivait-il ? Et je pense que Jung, en réalité, c'est justement quelque chose de l'ordre de l'inconscient qu'il a complètement envahi, qui était extrêmement proche de la psychose. Et lorsqu'on lit son livre rouge qui rend compte de son expérience la plus intime, on se rend bien compte qu'effectivement, je dirais, est-ce que c'est de l'ordre de la psychose ? Je dirais d'une parapsychose, me semble-t-il. Mais en même temps, c'est là où on voit que justement, il y a, selon la thèse romantique, je pense que c'est juste, une profonde parenté entre la psychose et la mystique et en même temps une différence radicale. Ce que je veux dire, c'est que dans la psychose, on voit très bien que l'on regresse, on est en deçà du moi, on est en deçà de la raison, alors que dans la mystique, on dépasse la raison. C'est-à-dire qu'on reconnaît ce que Saint-Augustin, que je n'aime pas beaucoup par ailleurs, mais ce que Saint-Augustin appelait l'embrasement de la raison. C'est-à-dire qu'on tombe sur les apouris de la raison, ça, quelqu'un comme Emmanuel Kant l'avait très bien montré, et comment, justement, on est obligé de dépasser la raison. Et je pense qu'être au-delà de la raison ou en deçà de la raison, ce n'est pas exactement la même chose, même si le matériau au départ est le même. Et je pense que Jung, justement, a tout le temps été submergé par ce sentiment religieux. Vous parliez de Total Métabou tout à l'heure. Il faut se rappeler que Jung tenait au courant, nous en avons l'attestation par ses lettres, tenait au courant Freud de ses recherches, et lorsqu'il écrivait les métamorphoses, ce qu'on a traduit par les métamorphoses de la libido, on voit très bien que Freud avait écrit Total Métabou pour faire pièce à Jung, précisément, parce qu'il ne pouvait pas admettre quelque chose de religieux. Et là, je pense qu'on tombe sur la phrase de Jung qui, malheureusement, me semblait extrêmement juste. C'est-à-dire que si vous avez vécu un certain nombre de choses, ce n'est même pas la peine d'en parler, parce que quelqu'un à qui vous vous adressez, qui l'aura vécu lui-même, au bout de deux secondes, il vous arrêtera en vous disant oui, 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 je sais. Et si vous vous adressez à quelqu'un qui ne l'a jamais connu, eh bien, il ne comprendra jamais. On aura beau essayer d'expliquer et d'expliquer, il ne comprendra pas. Mais plutôt que religieux, j'aimerais bien, enfin, il faudrait s'entendre sur le sens exact du mot religieux, j'aimerais bien par le remplacer l'expérience de quelque chose qui nous dépasse de partout. Voilà. Sans définition, finalement, qui n'est pas définissable. Qui n'est pas définissable. Au plus exactement, là, je suis assez proche de toute la tradition de la théologie négative. Autrement dit, l'avènement, ce sont les théologiens chrétiens qui en ont beaucoup parlé, ce qu'ils appellent le Dieu dont on ne peut rien dire. Est-ce qu'il faut se servir du terme Dieu ? J'avoue que je serais personnellement assez réticent. Mais je me dis qu'il y a une réalité dont nous ne pouvons rien dire au départ. comme je signale qu'on parle tout le temps de l'inconscient et de l'inconscient collectif à propos de Jung. Évidemment, l'inconscient collectif, il faudrait s'expliquer sur ce terme. Parce que je pense qu'il a prêté à beaucoup de malentendus. Mais en même temps, l'inconscient, en tant que tel, est-ce que l'inconscient existe ? Nous n'en savons strictement rien. C'est une supposition que nous faisons, comme l'écrit Jung dans une lettre, je sais, je me rappelle bien, en 1936-1937 en disant « Lorsque je parle de l'inconscient, je parle d'un modèle. » Et là-dessus, il fait référence à Niels Bohr avec son modèle de l'atome. Vous savez, tous les électrons qui gravitent autour de l'atome comme les planètes autour du Soleil. Il dit « Niels Bohr lui-même savait très bien que finalement, son modèle était faux, mais comme il dit « ça me permet de calculer. » Donc ça permet de décrire quelque chose de réel. L'inconscient, je pense que c'est à peu près du même genre. C'est un modèle, effectivement. Ça nous permet de penser, mais l'inconscient, on n'a jamais mis la main dessus. Par définition, l'inconscient, s'il montre un sens encore, c'est ce qui n'est pas conscient, ce qui donc ne relève pas de notre raison. Et l'inconscient, est-ce qu'il existe réellement ? À nouveau, je répète, je n'en sais strictement rien. Mais je trouve que c'est une bonne hypothèse. Mais en se rappelant que c'est une hypothèse. La seule chose que l'on peut constater, ce sont les manifestations de quelque chose, éventuellement, qu'on pourrait appeler l'inconscient. L'inconscient, qui était plus ou moins deviné par quelqu'un comme l'Agnis, dont le mot a été inventé par Novalis, alors qu'on en arrête avec cette espèce de faribole sur laquelle l'inconscient aurait été inventé à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle. On s'apparait que c'est beaucoup plus vieux que ça. Mais effectivement, c'est le résultat d'une inférence. D'une inférence, parce qu'effectivement, nous avons un certain nombre de choses que l'inconscient permet d'expliquer et de mettre en place d'une manière. Mais ce n'est rien d'autre. Et même, je me rappelle la réflexion de quelqu'un comme le prix Nobel de physique, Valoghan Pauli, qui disait « Le rêve, voire royal, vers l'inconscient ». Bon, mais il disait « Oui, mais enfin, le rêve, lorsque nous le racontons à notre thérapeute, ce n'est jamais que le contenu de notre conscience, le souvenir conscient que nous en avons. On sait très bien comme le cerveau traite précisément toutes les informations qui lui tiennent. Donc, éventuellement, ce que nous nous rappelons du rêve n'est pas forcément le rêve lui-même. Le rêve lui-même, on ne sait pas ce que c'est. Oui, c'est-à-dire que c'est replacé dans nos cadres mentaux conscients. Non, je pense qu'effectivement. J'ai parlé dans mon introduction de traversée des ténèbres et d'angoisse de mort. On sent bien que la rencontre du sacré, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est tout sauf une partie de plaisir. Non, c'est pas horrible. Voilà. Donc, comment est-ce qu'il considérait la souffrance ? Quel sens est-ce qu'elle avait pour lui dans sa traversée personnelle, mais également pour ses patients en psychothérapie ? C'est-à-dire qu'il faut toujours se rappeler que Jung déclarait qu'un patient ne doit jamais l'emmener au-delà de ce qu'il demande. C'est-à-dire que, ce qu'il appelle le processus d'individuation, qui est justement la traversée des ténèbres, qui est l'affrontement à la mort et la découverte de quelque chose au-delà, tout le monde ne réclame pas et on ne doit pas l'y amener malgré lui, d'une certaine manière. Et comme Jung a toujours dit, mais suivant les cas, tantôt je suis freudien, tantôt je suis adlérien, puisque à son époque c'était évidemment la dissidence de Adler qui comptait, tantôt je suis jungien. Alors tout le monde dit Jung n'était pas toujours jungien. Mais il ne faut pas l'oublier. Et en même temps à la traversée de la mort, on voit très bien que c'est précisément son expérience intérieure, son expérience la plus intime, telle qu'elle nous était décrite dans le livre rouge, enfin en se rappelant que le livre rouge est la manière dont Jung a essayé de comprendre ce qu'il avait consigné au fur et à mesure de son expérience dans ce qu'on appelle les cadets noirs. C'est-à-dire comment, précisément, c'est quelque chose d'autre part, je vais dire simplement comme ça d'autre part qui nous submerge, qui nous prend et qui nous emmène au parage de la mort. Mais en même temps, il faut se bien se rendre compte qu'avoir une expérience parce que je pense clairement que c'est une expérience d'ordre mystique mais mystique au sens réel du mot. C'est-à-dire mystique qui est parent des mystères. C'est l'appréhension des mystères. C'est en même temps puisque mystique dérive du verbe grec muëine tenir les lèvres fermées. Ce sur quoi on ne peut rien dire. Ce qui échappe au langage de sa manière. Et où donc la traversée de la mort précisément échappe au langage, échappe à tout savoir et où éventuellement on peut renaître. Et en même temps, ce que je reproche beaucoup à Jung, c'est que là-dessus, il n'a pas reconnu sa dette. Il n'a pas reconnu sa dette. Je veux dire, la seule femme qu'il aimait à mes yeux, c'est-à-dire Samina Spielrein, cette patiente qu'il avait plus au moins souveraine et qui est tombée amoureuse seule de lui et dont il était tombé amoureux fou, avait fait en 1911 au cercle de psychanalyse dont Jung était le président, une communication sur la destruction comme cause du devenir. Bon, comme cause de la résurrection. Pardon. Bon, alors on voit très bien que la résurrection, elle était dans l'horizon judéo-chrétien qui était le sien. Mais qui était en même temps celui de Jung. et je pense qu'il reprend beaucoup de choses, précisément. Il va tout le temps reprendre cette intuition fondamentale de Samina Spielrein, c'est-à-dire ce qui explique le mieux ce que lui-même est en train de vivre. Ce qu'il n'a pas demandé à vivre, de cette manière, mais ce qu'il a été obligé de vivre. Oui, enfin, ce qu'il n'a pas choisi de vivre, en même temps, je me demande est-ce qu'il ne ressentait pas, je dirais, quelque chose de l'ordre d'une obligation morale à cette confrontation avec l'inconscient ? D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que la position de Jung a toujours été, parce que, généralement, on a défini l'inconscient comme ce qui est refoulé, ce qui est éjecté du conscient. Alors que la position de Jung, et là-dessus, je pense qu'il est très fidèle à l'EMNIS, précisément, mais il avait été formé par l'université germanique de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire quand même avec des connaissances absolument énormes. C'est-à-dire que, précisément, c'était l'inconscient qui était un mouvement négatif de l'inconscient en tant que tel. Et il a toujours posé l'inconscient comme premier. Avant le conscient ? Oui, avant le conscient. C'est-à-dire, l'inconscient n'est pas le résidu du conscient, mais c'est le conscient qui est d'une certaine manière le mouvement dialectique de l'inconscient. Le conscient qui serait le non-inconscient. Avant-là, ça fait une double énégation. Oui, si l'on veut, effectivement. vers 1912-1913, alors qu'il se sent oppressé et bloqué de l'intérieur, c'est vraiment une période très difficile pour lui, il se met à récolter des petits cailloux au bord du lac de Zurich, devant chez lui, en fait, parce que sa maison était au bord du lac de Zurich. Et avec ces cailloux, il joue à construire des petites maisons et même tout un petit village miniature. dans « Ma vie », donc cette espèce d'autobiographie, il dit à propos de cette période « Ce fut un tournant de mon destin. Je ne m'abandonnais finalement à la plongée dans le jeu qu'après des répulsions infinies et non sans éprouver un sentiment d'extrême résignation. Ceci n'alla pas sans susciter l'expérience douloureuse de l'humiliation de ne pouvoir réellement rien faire d'autre que de jouer. » Il y a un mot qui m'a retenu quand même dans cette phrase, c'est le mot « humiliation ». Oui, mais en se rappelant que pour Jung, les choses, souvent, il fallait les comprendre par rapport à leur étymologie. C'est-à-dire qu'humiliation, c'est humus, la terre, c'est le sol. C'est-à-dire comment ça renvoie à cette parole de rabbin qu'il cite toujours « Aujourd'hui, nous ne connaissons plus Dieu puisque nous ne sommes pas capables d'amener notre front à la hauteur du sol. » Donc l'humiliation, pour lui, c'était effectivement être ramené au sol, être ramené au plus ras de lui-même. Concrètement, ce qui se ramène en fait à lâcher l'intellect et la volonté, c'est-à-dire à humilier l'intellect et la volonté. Eh bien sûr, dans la mesure où l'intellect et la volonté sont des caractéristiques du conscient en tant que telle. Mais en même temps, il faut bien voir que pour Jung, dans cette expérience, il y a quelque chose qui frappait à la porte depuis son enfance. ce qui rappelle ses fameux rêves de Dieu qui lâche un étrange sur la catarale de Bâle et puis la catarale qui explose où lorsqu'il voit dans une crypte souterraine un pilier et que la voix de sa mère vient lui dire « C'est le phallus, c'est la pire des choses. » Il y a également un rêve qui a été très important pour lui et je le relis à ce qu'on a lu précédemment par rapport à l'humiliation. Ça nous amène à la notion de sacrifice qui je crois qui était quand même très importante pour lui. C'est également en 1913, il fait ce rêve dans lequel il tue, c'est-à-dire qu'il sacrifie en fait le héros germanique Siegfried. On voit très bien comment Jung l'interprète dans ma vie. Ça fait partie des chapitres qu'il a écrits de sa main. Parce que le reste, on sait très bien que ce sont des confidences qu'il avait faites à sa secrétaire, qui est noté au fur et à mesure. Bon, c'est une autobiographie, moi je veux bien. Enfin, disons qu'une partie est une autobiographie. Donc là, ça en fait partie, effectivement. Mais en plus de l'interprétation de Gordon Jung, il faut se rappeler que Siegfried est le fils de Sigmund et que lui, Jung, était précisément le fils de Freud. Il était considéré comme le fils putatif. Il faut se rappeler qu'il a été le premier président de l'international psychanalytique. et qu'il dirigeait le Yerbourg. Et que Freud l'avait écrit dans une fameuse lettre « Et pour la psychiatrie, vis-à-vis de la psychanalyse, vous serez le jésuée dont je suis le Moïse ». Alors, si on connaît un tout petit peu la Bible, on sait très bien que Moïse ne met jamais les pieds dans l'interpromise et que c'est réservé et que c'est réservé à Josué. Autrement dit, c'est Jung qui devait mettre les pieds dans l'interpromise de la psychiatrie. Bon, donc, je pense que tuer Siegfried, ça veut dire quelque chose. Je me tue en tant que fils de Freud. Et en même temps, il faut se rappeler que Siegfried était le nom que Sabine H. Pellerein voulait donner à l'enfant qu'elle aurait éventuellement de Jung. donc, il tue l'enfant de Sabine H. Pellerein en même temps. Comme toujours avec un rêve. Il faut toujours différents niveaux d'interprétation. Et je pense que chacun des niveaux n'est pas exclusif des autres. Mais que, précisément, il faut tout tenir ensemble. Donc, en même temps, il y a effectivement cette espèce de rapport de Jung à la mythologie jamanique, bien entendu. Il est jaman de naissance. il est allémanique. Et qu'en même temps, on est obligé de tenir compte du fait que ça désigne Freud et ça désigne Sabine H. Pellerein. Mais en même temps, lorsque vous parliez tout à l'heure de la manière dont il redevient un enfant, on voit à quel point Jung était précisément baigné par les enseignements chrétiens. Et comme ça renvoie à la parole que l'on trouve dans les évangiles, il faut que vous redeveniez comme des enfants. Mais sauf que c'est là toute la différence. Mais ça, généralement, on n'y prête pas attention. C'est bien, on dit bien, il faut que vous redeveniez comme des enfants. Alors qu'il ne s'agit pas de redevenir des enfants. Si on redevient des enfants, effectivement, on est dans le stade de la régression. Et puis là, on serait dans ce qu'écrit Freud dans l'avenir d'une illusion, c'est-à-dire une régression infantile. Une régression infantile. Mais en même temps, l'avenir d'une illusion, moi, j'ai beaucoup de réticences devant. Parce qu'on voit très bien qu'il écrit en réponse à Romain Roland, à ce que Romain Roland lui a présenté comme le fameux sentiment océanique. Mais si je prends le premier chapitre de l'avenir d'une illusion, on voit très bien comment Freud le termine sur l'évocation du poème de Schiller, le plongeur. Et le plongeur, c'est le poème. C'est Freud qu'il cite. Donc, je ne fais que me reprenter au texte. Le plongeur, on voit très bien comment le plongeur va plonger de plus en plus profond. donc il va plonger dans les abords de la psychose d'une certaine manière et comment, à la fin, il ne revient pas. Et c'est justement ce que veut absolument éviter Freud, de ne pas revenir. Je pense que Freud, qui n'était pas psychiatre, autant que je sache, il était diplômé en sciences naturelles, franchement, il disait il y a des choses trop dangereuses pour moi. Alors que Jung, d'une certaine manière, a été obligé d'y aller. Philemon, ainsi que d'autres personnages de mon imagination, m'apportèrent la connaissance décisive qu'il existe dans l'âme des choses qui ne sont pas faites par le moi, mais qui se font d'elles-mêmes et qui ont leur vie propre. Philemon représentait une force que je n'étais pas. En imagination, j'eus avec lui des conversations et il dit des choses que je n'aurais pas pensées consciemment. Je perçus très exactement que c'était lui qui parlait et non pas moi. Il m'expliqua que je procédais avec les pensées comme si je les avais créées moi-même, alors qu'à son avis, elles possédaient une vie propre, telles des animaux dans la forêt, des hommes dans une pièce ou des oiseaux dans les airs. Si tu vois des hommes dans une pièce, tu ne préprendrais pas que tu les as faits ou que tu es responsable d'eux, enseigna-t-il. C'est de la sorte qu'il m'apprit petit à petit l'objectivité psychique, la réalité de l'âme. À un moment donné de son aventure intérieure, il va se passer pour lui aussi quelque chose de très important. C'est la rencontre entretenue dans une forme de dialogue avec des personnages intérieurs qui vont l'aider, qui vont le guider. En particulier, ce personnage appelé Philemon qui est pour lui, dit-il, un spiritus rector, c'est-à-dire, en quelque sorte, un maître spirituel intérieur. Non, mais il faut se rappeler que Philemon, il l'a pris dans la métamorphose d'Ovid. Et qu'il y a la visite de Zeus et Hermès, c'est loin le lien, enfin, ceux que nous avons l'habitude d'appeler Jupiter et Mercure à la demeure de Philemon et Bocis. C'est-à-dire du couple qui a vieilli ensemble et qui a atteint à une certaine sagesse et qui, de toute manière, va prendre la sagesse aux dieux eux-mêmes. Mais en même temps, pour arriver à comprendre, il faut bien comprendre que Philemon n'existe pas dans la réalité, dans la réalité matérielle, disons, mais qu'en même temps, il existe réellement. Il existe réellement par le processus d'imagination active et qui est celui de Jung. Et très longtemps, je n'ai pas compris. Quand tout à coup, j'ai pensé à faire le lien avec ce que m'avait appris Henri Corbin, c'est-à-dire le thème de l'imagination créatrice chez Minarabi. Et je pense que c'est ce qui permet de comprendre. C'est-à-dire que c'est une puissance de l'âme, c'est une figure de l'âme et ça m'a appris, du coup, à respecter tout le monde en me disant les figures. Je prends par exemple quelqu'un comme Ania Teilhard, qui était une des grandes Jungiennes françaises. Bon, et elle raconte comment dans l'imagination active, elle rencontre Saint-Michel et elle raconte Lucifer. Moi, au départ, je disais Lucifer, Saint-Michel, je n'y crois absolument pas. Mais finalement, je finis par me dire que c'était son cadre à elle et donc elle les a rencontrées réellement, mais elle les a rencontrées dans son imagination active. Ce ne sont pas les personnages qui me parlent, mais je dois respecter ce qu'elle avait créé à l'intérieur de son âme. C'est-à-dire un personnage qui habite dans ce qu'Henri Corbin appelait l'imaginal ou ce que Paracels appelait l'imagination vera, c'est-à-dire qui fait partie d'une réalité. On voit très bien comment Jung va tout le temps insister sur cette phrase de l'alchimie « Imaginatio vera non fantastica ». Autrement dit, c'est la différence qu'avait quelqu'un bien institué, quelqu'un comme c'est-à-dire comment l'imagination crée sa propre réalité. La question que je me pose, c'est comment Jung a-t-il rencontré concrètement Philemon ? Est-ce que c'est dans les rêves, dans un état trans ? Comment est-ce qu'il est rentré dans ce dialogue, dans un dialogue avec Philemon ? Je crois que, de toute façon, Philemon, si on prend le livre rouge et comment il s'en explique, Philemon s'est imposé à lui. Philemon s'est imposé à lui avec celle qui l'a accompagnée, c'est-à-dire Salomé. Salomé, on voit très bien tout de suite à quoi ça envoie dans la Bible. Mais en même temps, qui est toute la marque, précisément, on trouve à la fois le Jung païen, je dirais, et le Jung chrétien. Parce que Salomé, c'est effectivement dans la tradition judéo-chrétienne et qui va l'induire, dans sa réflexion avec elle, d'une part, sur l'existence de la dimension féminine de l'homme, ce qu'elle appelle l'anima, mais en même temps extraordinairement dangereuse. C'est-à-dire que là, il y a le christianisme qui a toujours pensé que la femme était en dessous de l'homme. Enfin, la fameuse parole de Saint Paul, Dieu est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Bon, on voit très bien comme Jung, quand même, participe très largement de ça. Une question encore que je me pose par rapport à Philemon, est-ce qu'on pourrait considérer que quelqu'un, à notre époque, qui fait la rencontre de ce genre de personnages intérieurs, peut faire l'économie d'un maître extérieur, d'un maître spirituel extérieur, puisqu'il a rencontré ce maître intérieur ? C'est là où je suis très réticent devant beaucoup de traditions dites spirituelles. C'est parce qu'on nous explique toujours, et ça, j'ai assez entendu mes amis formés à la pensée de l'extrême-orient, qu'on doit toujours avoir un véritable gourou, un gourou au sens indien, c'est-à-dire un maître. Et le maître étant celui qui respecte la liberté de son disciple et qui va le faire accéder à cette liberté. Je me suis toujours posé le problème. Parce que là, il me semble que Jung a mis le point, a mis le doigt sur quelque chose de très important. C'est dans son voyage en Inde, dans les souvenirs qu'il donne à Nila Yafé, il rappelle qu'en Inde, il rencontre un hindou qui lui dit, moi j'ai été enseigné par Shankara Sharia. Shankara, c'est lui qu'il s'appelait Shankara. Et Jung, évidemment, ne peut pas s'empêcher de lui dire, oui mais Shankara est mort il y a déjà 11 siècles. Et là, tu as dit, et alors ? C'est son esprit qui va enseigner. Mais ce qui rejoint beaucoup Ibn Arabi, précisément, celui dont nous avons déjà parlé, le grand maître soufi qui avait été enseigné par le Christ. Ce qui fait que beaucoup de ses contemporains ne l'avaient pas pris totalement au sérieux en disant, oui mais le Christ, c'est il y a 12 siècles. Donc je pense que parfois on peut avoir un véritable maître intérieur un maître intérieur justement qui ne correspond pas à une personne en face de nous. En l'occurrence, la Shankara, Jésus serait l'équivalent de Philemon. Oui, exactement. En tant que personnage qui se manifeste à partir des tréfonds de l'inconscient. de l'inconscient. Jésus est l'inconscient. Jésus est l'inconscient. Jésus est l'inconscient. Jésus est l'inconscient, l'inconscient. Sous-titrage MFP. 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 s'inscrivent, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. de sa main, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Toute la tradition, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501